bonjour alors aujourd'hui on quitte la campagne direction une nouvelle destination qui autre que la ville de nagoya avec son lot de surprises allez c'est parti allez nouvelle journée qui commence avec un petit déjeuner encore une fois voilà du coup je suis parti sur du pain perdu sur des fruits sur tamago avec du bacon et un petit curry soit de bien se caler pour la journée ça va être pas mal allez bon bah voilà les amis du coup on quitte l'hôtel et également la ville de Géraud donc ce qui marque également et bah la fin du trip de la partie campagne parce que là maintenant direction la dans une ville on part pour nagoya donc là on va séjourner deux jours au niveau de nagoya et puis après bah ce sera direction osaka voilà allez c'est parti ah ça fait vraiment plaisir de pouvoir retourner à nagoya c'est une ville où j'avais déjà séjourné quasiment un mois lors de la saison une et j'avoue que retourner là bas c'est toujours un réel plaisir surtout que c'est une ville vraiment sous-coté avec beaucoup d'endroits incroyables à visiter enfin arrivé à nagoya donc la direction l'hôtel au moins déposer les valises on va faire le check-in pour l'instant mais moi déjà si on peut laisser les valises ce sera déjà très bien donc là l'hôtel est pas très loin de la gare il y avait quoi un petit kilomètre même pas moins des kilomètres de la guerre donc assez pratique j'avoue que ça fait quand même du bien de pouvoir revenir ici sachant que voilà j'avais passé trois semaines dans ces villes donc je vais pouvoir retrouver des petits lieux que j'avais bien aimé des petits restos ça fait vraiment plaisir après avoir déposé les bagages direction le château de nagoya forcément qui était incontournable à visiter et bien entendu il fallait bien qu'il y ait un peu de problèmes et ben il y en a eu de retour au château de nagoya vraiment plaisir d'être là de nouveau le temps est plutôt sympa et quand il ya beaucoup plus de monde que la dernière fois que j'étais venu forcément la dernière fois c'est au mois de décembre donc tout de suite plus de monde par contre ça ça y était pas ça ça y était pas ce truc autre fois je pense que c'est ce qu'ils ont construit et voilà on arrive enfin donc là d'abord on va en profiter pour faire un tour du petit parc parce que tu vas tu as un parc tout autour du château qui est très joli à voir donc on va profiter de ces lieux et puis après on ira voir à l'intérieur du château alors d'ici c'est vrai que ça fait quand même assez imposant le château alors ce qu'il faut savoir bon je l'avais déjà dit dans la première saison ce n'est pas le château d'origine étant donné qu'il avait été entièrement détruit lors d'un incendie pendant la seconde guerre mondiale fait à cause des bombardements il a été énormément détruit ou bon ils l'ont construit après par la suite on 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 du coup je me pose la question est-ce que la partie du parc que j'ai visité l'autre fois va-t-elle être en eau parce qu'autrefois c'était tout là séché tout vide et je pense qu'ils avaient tout coupé pour l'hiver pour pouvoir avoir pagar sans je ne me souvienne que qu'est-ce C'est comme ça. Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait un salon de thé. Il semblait bien qu'il y en avait un. Ça, j'avais bien aimé cet endroit justement. C'était tout mignon. Là, ils ont mis de l'eau. Mais il n'y avait pas partout. C'est pas naturel. C'est parti ! Bon, pas de chance. Du coup, on ne peut pas visiter le château. C'est fermé. Il doit être sûrement en travaux, visiblement. C'est dommage. Alors, même si le château Nagoya était fermé, on s'est rattrapé avec le palais d'Onmaru et qui était une très belle découverte parce qu'en 2017, il n'était pas encore ouvert. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié cet après-midi passer là-bas. A la suite de ça, il fallait que je l'emmène dans un autre quartier que j'aime beaucoup. C'est le quartier de Otsu. Le fameux endroit où il y a le temple d'Otsuganon et puis avec sa grande shotengai à côté. Le petit arrêt comme ça, flottant. C'est assez original. T'as de la chance. Le mec qui commence à traverser comme un breteuil. Allez, on continue l'exploration au niveau du quartier de Otsuganon. Du coup, on est parti voir le temple, bien entendu. C'est un temple aussi. On se renomme aussi le temple pigeon parce que t'as des pigeons partout. T'as plein de pigeons. T'as plein de pigeons. Dans les deux sens du terme. Voilà, le temple d'Otsuganon a été construit. Mais à la base, il n'était pas ici. Il a été construit ailleurs. Et vu qu'il y avait eu beaucoup de sinistres, de problèmes d'inondation, en fait, ils l'ont démonté et reconstruit ici. Voilà, il y a longtemps. Ça fait déjà un bon moment. Le temple renferme énormément d'ouvrages, de livres très anciens. Donc voilà, c'est une très grande bibliothèque à l'intérieur. Avec des ouvrages très rares et très anciens. Le petit théâtre de marionnettes, en fait. Mais ce n'est pas l'heure. Dommage. Bon, bah allez. Maintenant, direction la Chotengai. Donc Chotengai, comme tu peux le... Si tu ne le sais pas. Voilà, c'est ces grandes allées commerçantes, en fait, qui sont couvertes. Où tu peux trouver des restaurants, des magasins de vêtements. C'est l'endroit idéal. Tu vois, soit en été, quand il fait chaud. Parce que tu vois, moi, je vois l'été dernier. C'était mon refuge, un petit peu. Ou autrement, quand il pleut, du coup, ça te permet de faire des sorties à l'abri. Allez, ça passe sur les brochettes hot dog. C'est bon ? Ça paraît que l'autre, ou mieux ? Mieux ? Là, ça passe bien. Les choses qu'il faut penser à faire aussi, à côté des Chotengai, c'est penser à aller voir les petites rues en travers. Parce que, du coup, tu vois, tu as des petits tentes, tu as des petits lieux super jolis. Et ça, il faut vraiment penser à aller voir ça. Tu vois, tu as la petite entrée, là. Du coup, avec le Tory. Puis là, tu as le petit couloir de Tory. Ici, si tu veux acheter des vêtements, si tu veux acheter des chaussures, si tu veux acheter plein de choses, des lunettes, tout. Tu as largement le choix. Tu as de quoi faire. Franchement, tu as de quoi faire. Tu as plein de boutiques, tu vois, avec les tax-free, tu as pas mal de choses. Et voilà, il a craqué. Encore un truc qui va me retourner. Encore un truc qui va remplir ton sac. Du coup, on peut se balader dans le Game Center. Il y a plusieurs étages d'entrevue, tu vois, c'est pareil. Petit Game Center, il est assez grand. Et là, étage supérieur, là, du coup, c'est plein de machines. De consoles, de portes par câbles. Bon, ben, voilà, notre chambre pour les deux prochaines nuits. Voilà, c'est un petit dortoir, en fait, de cinq lits. Visiblement, il n'y a qu'une seule personne. Et visiblement, c'est une demoiselle. C'est plutôt bien. Du coup, là, moi, je me suis mis là. Fabrice au-dessus. Et puis voilà, on va être bien. Du coup, là, on va se prendre... La Fabrice est déjà partie. Moi aussi, je vais y aller. On va se prendre une bonne douche. Et puis après, je pense qu'on va aller sur Sakai. Histoire de passer la soirée là-bas. Et là, direction le quartier de Sakai. Parce que tu vois, Sakai, c'est un quartier qui bouge plutôt bien le soir. Surtout qu'en plus, nous sommes vendredi soir. Donc c'est parfait. Il n'est pas possible. Allez, nous voilà au quartier de Sakai avec la tour de Nagoya. Et la patinoire qui vient enfin de s'allumer. Et voilà le quartier de Sakai avec ses karaokés, ses restos à gogo. Tous ses bars ambiances. Enfin, il y a plein, plein de choses. Franchement, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi passer une bonne soirée. Forcément, je ne pouvais pas emmener Fabrice dans mon repère où j'aimais passer énormément de soirées. C'est-à-dire le quartier où il y a tous les game centers. Et notamment un en particulier où j'ai passé pas mal de soirées là-bas et que j'ai perdu aussi pas mal d'argent. La seule question, c'est est-ce que je vais gagner ou perdre au pachinko ? Eh, je ne sais pas si tu reconnais là. Mais c'est mon repère, ça. Mon repère de soirée que je vais aller voir tout de suite. Bon, du coup, on a fait du pachinko et slot. Enfin, on a fait du slot. Après, il a voulu jouer. Le souci, c'est qu'il n'a pas autant de chance qu'il a autant de chance que moi à l'UFO Katcha. Moi, ça va, j'ai gagné. Mais lui, il a perdu. Je vais lui payer un petit Curious. Coucou. Il est obligé de payer, mais je n'ai plus d'argent. Vu qu'il n'a plus d'argent, il s'est complètement dépouillé. Voilà, il est ruiné. Il est à la rue. Tu ne peux même pas payer à Lovotel, à une jolie japonaise, si tu as en 3-1 ce soir. Oh, j'ai la carte de poste. Ah, tu as un peu de chum, tu vas payer alors. Bon, allez, on va se refaire un petit Curious. Et puis, voilà. Allez, on y va. Bon, à force de bouger, forcément, il commençait à se faire faim. Et que de mieux que de faire découvrir à Fabrice les Curious Coco. Alors, cette fois-ci, j'étais bien prudent. Je ne me suis pas fait avoir comme dans la saison 1 où j'avais pris un niveau 5 qui m'avait littéralement anesthésié le palais et explosé le ventre. Allez, bah du coup, voilà. C'est parti pour un bon curry. Donc là, je l'ai pris juste au niveau 1. Tu vois, je n'ai pas voulu prendre un truc épicé. J'ai fait vraiment très soft. Donc là, j'ai pris au chicken, tout simple. Et toi, tu l'as pris quoi ? Tu l'as pris au poulet ou au bœuf, du coup ? Au bœuf ? Voilà, en bœuf tonkatsu. Voilà, bah allez. Bon appétit. Itadakimasu. Itadakimasu. Allez, testez-moi ça. Tranquille, hein. Tu vois, c'est bon. Moi, je sais que j'aime bien manger là. C'est peut-être chaud. Non, pas. Ça va ? Oui. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode au Japon. Et en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Tcho, tcho. Tcho, tcho. Sous-titrage ST' 501